Ça fait maintenant 6 ans que ce site est en activité, vous connaissez plutôt sûrement cette version là, que la nouvelle mise en ligne il y a 10-15 jours, sur début mars 2013, et avec cette version j'arrive donc aux objectifs que je m'étais fixé en termes de fonctionnalité. La partie la plus importante du site n'est pas visible aux visiteurs autres que les collègues ou élèves de l'établissement, ayant les droits bien sûr attribués. Sur votre accès en principe, il ne devrait pas y avoir l'onglet élèves, là je me suis logué en tant qu'élève, ou en tant que prof j'ai celui-ci. C'est donc le fonctionnement et le rôle de cette partie que je souhaitais partager dans les vidéos suivantes. J'avais créé ce site en mai 2007 dans le but de mutualiser les cours, les tp et td de la filière à Tarnos. Comme partout on a essayé les armoires et les classeurs sans grand succès. Donc j'avais proposé la mise en ligne des différents documents sous forme de tableaux qu'on peut voir ici, avec accès direct aux documents élèves et profs. Au cours du premier trimestre 2007, j'ai assez rapidement compris que la mutualisation ne fonctionnerait pas. J'ai donc changé l'orientation et l'objectif du site. Je l'ai axé plutôt en direction des élèves, à leur demande en particulier. Les élèves utilisant les tp et les cours du site ont demandé petit à petit s'il était possible d'intégrer les notes et pourquoi pas un cahier de texte tel qu'ils l'avaient en fait en collège auparavant. Donc petit à petit j'ai créé un cahier de texte, un relevé d'absence, dans un premier temps uniquement pour mes classes et ensuite utilisable par l'ensemble des collègues de l'établissement. Deux heures après en fait est arrivée Pronote dans l'établissement, ce qui fait que j'ai petit à petit abandonné la partie cahier de texte, relève d'absence et relevé de notes aussi. Pronote le faisant bien, ça ne servait à rien de conserver cette fonctionnalité là. j'avais aussi intégré un suivi d'activités d'ateliers, un module qui est toujours présent et que je vais présenter dans les vidéos suivantes. Donc le site ne servant plus que de stockage de cours et TP, je me suis orienté sur le développement d'un outil d'organisation, des progressions et des évaluations intégrées directement au référentiel. Je m'étais donné 5 ans à peu près pour faire ça et de rentrée 2013 c'était quasiment finalisé. Avec en plus quelque chose que je n'avais pas prévu, c'était la génération automatique des bilans par compétence des élèves. Par élève, par année, par semestre, par trimestre, à volonté, sous forme de PDF automatiquement. Par contre, le gros point noir du site c'est que je ne pouvais pas gérer plusieurs générations de classes différentes. Par exemple, cette année j'ai des terminales et ma progression est conservée, on va le voir ici, sur 3 ans. C'est à dire que cette progression là est la progression réelle de mes terminales. C'est à dire que c'est ce qu'ils ont fait ici en première et là en seconde. il était prévu dans l'année que je récupère une classe de première, le problème c'est que je ne peux pas toucher cette progression là et l'affecter à une nouvelle classe de première étant donné que c'est la progression de mes terminales actuelles. Et le site au mois de septembre ne permettait pas d'intégrer deux classes de générations différentes. Donc en novembre 2012, pour une question de coût, j'ai changé d'hébergeur. j'en ai profité aussi pour changer le nom de domaine du site. Donc passé de la maintenance industrielle à Bac Pro MEI. J'ai du coup commencé à recoder entièrement le site pour ajouter la possibilité de gestion de classes différentes. Donc là on le voit, j'ai ici Bac Pro MEI, TP, j'ai que ma classe actuelle, terminale, et sans pouvoir intégrer d'autres classes. Là on voit, alors j'ai affecté des noms d'étoiles pour voir, après je verrai comment on peut les appeler. Donc ça c'est mes générations de terminales, donc terminale première seconde, ils ont leur suivi de TP et de cours, et j'ai intégré donc la nouvelle classe que j'ai récupérée en janvier-février de cette année. Et là je peux y intégrer maintenant autant de classes que je veux, autant de générations que je veux, d'autres référentiels si je veux, des MVA, des ELEC, peu importe. La structure est transversale on va dire. Donc au cours des vidéos suivantes, je vais présenter la partie qui n'est pas visible on va dire au tout public, à savoir l'accès prof, ce que je fais moi, à savoir l'accès prof, et les différentes possibilités, ainsi que l'accès, donc ici, et ici.